Pourquoi s'occuper de notre identité numérique ? Notre identité numérique est dessinée par le rapprochement de toutes les traces que nous laissons lorsque nous utilisons Internet et les médias sociaux pour travailler, consommer, nous informer ou nous distraire. Bon gré mal gré, nous sommes tous à un moment ou à un autre obligé de recourir à des services en ligne, achats, démarches administratives, recherches d'emplois ou de clients. Les nouveaux outils que nous utilisons pour faciliter les échanges avec nos proches ou retrouver des amis perdus de vue laissent de nombreuses traces, photos, publications, commentaires. Les personnes que nous connaissons, les sujets qui nous intéressent, nos points de vue et commentaires, tout cela en dit long sur ce que nous sommes et font partie de ce que l'on appelle l'identité numérique. Chaque nouvelle action constitue une brique qui se rajoute à la construction qu'est l'identité numérique. Ainsi, elle évolue sans cesse au fil de nos activités en ligne. Ces traces permettent donc de se faire une idée, parfois juste, parfois approximative, de notre personnalité. En toute logique, elles intéressent particulièrement les professionnels à la recherche de partenaires, de clients et surtout de salariés. Pour avoir une idée précise de ce qu'un recruteur trouvera s'il nous cherche, c'est assez simple. Il suffit de faire comme lui, saisir ses noms et prénoms entre guillemets dans un moteur de recherche. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez rajouter la ville où vous habitez pour affiner la recherche. Les résultats qui apparaissent sont les premiers éléments qui permettront à un employeur potentiel de se faire une idée de notre valeur. Alors, vous vous embaucheriez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...